La biodiversité, patrimoine commun de l'humanité, est essentielle à notre survie. Elle est cependant menacée de façon considérable et croissante. Créée en 2000, le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques, CEPF, veut relever le défi de la conserver en subventionnant les communautés de base, les ONG, les académies, universités, centres de recherche et le secteur privé pour influencer les décisions en faveur de la conservation des écosystèmes critiques. L'initiative vise à améliorer le bien-être de la population, tout en l'appuyant à profiter durablement des services des écosystèmes dont elle dépend. Le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques, CEPF, c'est une initiative de plusieurs partenaires financiers, dont l'Agence française pour le développement, l'Union européenne, le Fonds pour l'environnement mondial, la conservation internationale, le gouvernement japonais et la Banque mondiale. Compte tenu de l'expérience de la Fondation TANMEV, ainsi que sa vision qui est alignée avec CEPF, la Fondation a été mandatée par CEPF pour gérer leurs fonds et faciliter la mise en œuvre des projets dans ces hotspots de la biodiversité de la zone de l'océan Indien. Les activités financées par le CEPF se focalisent sur trois axes stratégiques. Premièrement, la conservation, la mise en place des protégés, la restauration écologique, deuxièmement, la recherche et la diffusion des résultats des recherches, troisièmement, les activités d'échange et de mise en place du réseau. Le programme CEPF est très important pour les communautés en termes de niveau de financement, l'équivalent d'un million de dollars, et en termes d'espace comme les zones d'intervention sont Madagascar, Seychelles, Maurice, Rodrigues et Comores. Bombetque se situe dans la commune de Bonamage. Il est composé de plusieurs petites îles, dont les mangroves est entouré de forêts de palais tuviers. Il abrite plusieurs espèces d'oiseaux, mais surtout de soies sauvages. Ces derniers représentent un moyen de substance pour plusieurs tisserands locaux. Cet endroit est un air protégé. Malheureusement, plusieurs hectares sont dévastés. En effet, de nombreux braconiers pratiquent la copie légale de palais tuviers et des quantités importantes y sont enlevées par bateau. C'est l'association Femmes Entrepreneurs Environnement de la Madang qui collabore avec le projet dans cette localité. Avec l'association Femmes Entrepreneurs Environnement de Mahadzang, nous développons un petit projet sur l'espèce de palais tuviers qui est dominante dans la mangrove de Betsybou, qui est la plus grande mangrove de Madagascar. Cette espèce étant la Vicenia marina, laquelle est très détruite et très coupée pour le bois de chauffe à cause de ses qualités calorifiques, et n'est jamais replantée parce que la replantation et la restauration de ce palais tuvier est difficile, pas bien étudiée, pas maîtrisée. Et donc, nous avons eu l'idée de monter ce projet pour étudier la façon dont on peut, avec des chances de succès, reboiser, restaurer plutôt que reboiser, notre estuaire en Vicenia marina. Cet estuaire qui a, sur ce palais tuvier, l'avantage unique à Madagascar et peut-être unique au monde de porter des verres à soie sauvages, ces verres à soie sauvages étant pour la population une source de revenus importante. L'air protégé Ibidi, ou Napp Massif d'Ibidi, se situe à 24 km au sud-ouest d'Adantirabé. Elle est d'une superficie de 6136 hectares. La mission est de faire du CEPF, qui est d'une grande fonte, qui est d'une fonte. En passant, il manque de travail qui se rendent à la maison. Je me suis prévenu de l'Université, et je suis prévenu de la maison avant la maison. Je suis prévenu de la maison et je suis prévenu. Il a été prévenu d'une maison pour répondre au CEPF, et je suis prévenu de la maison. C'est parti. Nous allons maintenant revenir à Tananarive. En effet, c'est ici que le CAS, California Academy of Sciences Madagascar, est installé. Il s'agit ici de la recherche relative aux insectes et leur élevage. Il s'agit d'insectes que les gens vivent ici en Madagascar. Et pour cela, nous avons des étudiants qui vont dans le field et essayent d'inventer les insectes que les gens vivent. Nous avons utilisé tout le processus scientifique pour collecter les insectes et leurs plantes. Notre projet, qui est producée de poudre, nous allons faire de la recherche et de la recherche, avant que nous puissons les organisations qui travaillent avec nous. Nous avons fermé les crickets de l'oeil, et nous avons les adultes. Nous avons harvesté les crickets avant que nous les ajoutons. Et puis, nous faisons les préparer avant le processus. Nous les ajoutons. Et puis, nous les ajoutons dans l'oven pour l'eau. Et puis, quand les crickets sont prêts, nous les ajoutons. Nous les ajoutons pour faire de la poudre, avant que nous les packons dans les plastiques, et dans les carton-boxes, avant que nous les ajoutons à l'organisation, qui vont leur donner la poudre de la poudre à des places, comme dans le sud de Madagascar et où sont différentes scoles qui travaillent avec eux. Le projet CEPF a renforcé l'impact du financement de la Fondation Tarnme au niveau de la communauté par la mise en œuvre des activités, des projets de conservation et d'amélioration du bien-être de la population. La Croix-Pôlice-Protected Area Le projet s'est passé quand un développement de l'hôtel et marina a été proposé et évoqué à la communauté. La communauté a été évoquée à cela, et donc la Société Seychelles de Marine Conservation de Seychelles a été invité à faire une approche de l'étranger, qui était fondée par CEPF. Nous avons ensuite été invité par CEPF à l'étranger à l'étranger, qui est l'étranger à l'étranger, pour faire un étranger à l'étranger à l'étranger, ce que nous avons fait. Nous avons accompli l'étranger à l'étranger en 2019 et nous avons complété toute l'information dans un document, que nous avons été invitées à l'Environnement, qui est essentiellement une nomination pour l'étranger à l'étranger. L'étranger à l'étranger est très important parce que le beach, qui est l'un des plus importants néssées pour les turtles en Mahé. Il est aussi l'un des plus importants néssées pour les turtles en Mahé. Le wetland juste derrière l'étranger, qui est l'un des plus en plus en plus et le plus en plus en plus un protécté sur l'étranger et sur l'étranger à l'étranger. Et le forest à l'étranger est le dernier de l'étranger en nature de l'étranger à l'étranger, qui est en plus en plus de grandes concentrations de l'étranger et négale. de l'étranger à l'étranger à l'étranger. CEPF, Tahari a bénéficié de deux projets. Il y a un projet de gestion forestière et puis il y a un projet de recherche pour les espèces menacées des comorbes. Le but de ce projet concernant la gestion forestière, surtout c'est de consolider et renforcer les initiatives de gestion et de restauration de la forêt, qui ont été déjà initiées depuis 2008, de protéger les sources d'eau et de protéger aussi la chauve-souris de Livingstone, qui est une espèce menacée des comorbes. Nous sommes en train de réhabiliter 400 hectares de sous-bassins versants dans la zone forestière de Moyen. Parmi aussi les résultats clés de ce projet, c'est que Tahari a pu signer cinq accords de co-gestion pour protéger les sites dortoirs de chauve-souris de Livingstone, qui est une espèce endémique de comorbes et qu'on voit que son habitat est tellement menacé à travers la coupe des arbres. Avec le projet CPF sur l'identification des priorités de conservation de la biodiversité terrestre, nous avons pu faire le suivi de la recette de Livingstone pendant cinq ans ainsi que l'évaluation de son habitat. Nous avons pu aussi identifier des oiseaux menancés. Cela nous a permis aussi d'élaborer les cartes, d'identifier la zone importante pour la conservation de la biodiversité et enfin la mise en place du suivi participatif qui intègre les paysans dans les recherches. Nous sommes dans la phase d'investissement stratégique pour la période 2015-2020 et considérons les résultats et les impacts du projet, l'approche adoptée et adaptée par rapport au contexte. Ce qui justifie le financement additionnel de la part de l'Agence Française de Développement, l'équivalent de 3 millions de dollars pour la période d'extension de 2020-2022. Nous avons travaillé avec CPF depuis 2016. Notre premier projet, qui a été soutenu par CPF, nous a aidé à nous soutenir nos objectifs de restauration. C'est-à-dire soutenir le projet pour nous soutenir les plantes et à l'épreuve de la nature pour restaurer la forest. C'est-à-dire que CPF nous soutenons l'apprentissage de la biodiversité et soutenir notre projet dans le développement de notre projet et notre programme de l'éducation avec les enfants. Le deuxième projet a continué à un thème et nous soutenir notre travail de restauration afin de nous soutenir et la réintroduction des espèces de l'épreuve de l'épreuve comme les mauritius de la kestrel, l'olive-waitei, les mauritius de l'épreuve qui sont en train de l'extinction. En tout cas, nous nous soutenons à travailler avec les enfants et les autres secteurs secteurs privés afin de soutenir la importance de la biodiversité de l'épreuve et les autres secteurs de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve et les autres secteurs de l'épreuve de l'épreuve